Alors, et dépêche Guinée, l'adjudant chef bengolais revient sur la mort atroce de Begré et Jeannot Destin. Interview exclusive. De nombreuses spéculations gravitent autour de la mort de Begré et Jeannot Destin, alors que leurs familles respectives n'ont jamais pu se recueillir sur leur tombe depuis leur disparition en 2009. Dans une interview exclusive, l'adjudant chef Nabi Issa Touré, en de leur co-détenu, lève un coin du voile sur la mort cruelle de ses amis. Alors, comme première question de dépêche Guinée.com, merci de vous présenter à nos lecteurs. Et l'adjudant chef Nabi Issa Touré répond, je suis l'adjudant chef Nabi Issa Touré, dit bengolais, commandant, commandant chinois, ex-garde du commandant Tumba Diakiti en 2009. Vous faisiez partie, deuxième question, vous faisiez partie des éléments de la gare du salon du commandant Tumba Diakiti en 2009, à ses titres. Avez-vous participé aux événements du 28 septembre ? Non, le jour de la masse du 28 septembre, le commandant Aboubakar Sidiqi Diakiti avait laissé la consigne à tous ces éléments de ne pas bouger. Donc, nous étions tous en place. A partir de ma position, j'ai vu Marcel et son équipage bouger pour sortir du temps. Et une heure après, nous avons vu le commandant Tumba, qui était couché, descendre. Il a pris sa voiture avec Fourmeau et ils sont partis. J'ai informé Jeannot Destin, qui était le commandant du salon de Tumba, que le patron est sorti. On a ainsi pris une voiture pour le rattraper, mais on ne l'a pas vue, puis on s'est retourné. Autant dire que vous n'avez pas été au stade. Non, on s'est limité à l'aéroport pour ne pas nous désobéir, puis on s'est retrouvé au stade. Alors, en lisant ces documents, vous comprenez que M. Aboubakar Diakiti Ditoumba était bel et bien sorti avec M. Fourmeau. Oui ou non ? C'est la question ? Oui, première question. C'est votre client qui l'a dit, qu'il est sorti avec Fourmeau. Je ne peux pas répondre à sa place. Très bien. Et vous comprenez également que, comme M. Aboubakar Diakiti Ditoumba, il a eu à dire ici, que ce dernier confirme également que lui-même, il avait demandé à tous ses éléments de ne pas bouger, de ne pas sortir ses jours. Vous comprenez cela ? Oui, maître, je n'ai pas de commentaire, c'est une déclaration, je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne peux pas parler à la place du monsieur qui est en train de... que vous êtes en train de restresser, comme c'est dit. Ok. On va continuer. Lorsque vous prenez, vous poursuivez. Et la troisième question, vous n'êtes pas en train de couvrir votre patron par hasard ? Non, pas du tout. Je n'ai aucun intérêt à le couvrir. A cause de lui, j'ai failli mourir. Donc je ne vais pas le couvrir. Aucun de nos éléments n'a bougé ces jours. Le patron est sorti avec Formo et les éléments... Aucun de nos éléments n'a bougé ces jours. Le patron est sorti et il est revenu avec lui. On nous apprend que dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009, l'ambiance était bon enfant à la présidence avec les nouvelles recrues de Caléa. Le confirmez-vous ? Oui, effectivement, Marcel avait commandé une camionnette de bière à la Sobragi donc avec les jeunes recrues, nous avons bu jusqu'au petit matin. Ces jeunes recrues de Caléa étaient là pourquoi, je ne saurais vous le répondre avec exactitude, c'est qu'il faut savoir quand on recrute un militaire après la formation, on vous envoie au camp. Alors, on accuse ces jeunes d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Je ne peux dire que c'est vrai, tout comme je ne peux dire non plus que c'est faux. Mais j'ai remarqué que dans la soirée du 28 septembre, il y avait plusieurs blessés parmi eux. Je ne sais pas où ils ont été blessés. Alors, la question que je vais vous poser, vous ne trouvez pas une concordance nette entre cette déclaration des Nabi et celle d'Alpha Amadou Baldé, qui a eu également à déclarer dans son procès verbal d'interrogatoire qu'à la date du 30, il y avait des recrues blessées au camp. Et lui aussi, il vient de confirmer la même chose. Ne trouvez-vous pas une concordance sur la présence des recrues blessées au camp après les événements du 28 septembre ? Maître, vous avez même répondu à ma question. Vous avez répondu à ma question. Tout en exprimant la réponse du monsieur, il ne saurait confirmer. C'est vous qui l'avez dit. Donc, par rapport à cette déclaration, je ne saurais confirmer. Parce que vous avez fait allusion même à cette partie. Donc, je ne saurais confirmer. Comme vous l'avez dit, si c'est vrai ou pas, c'est la même question que je vous retourne mettre. Il y avait une ambiance bon enfant à la présidence. Des recrues qui étaient en fête. Il y avait de l'alcool qui était en l'air. Vous, vous n'avez pas su leur présence ce jour-là ? Non, maître. Ok. On passe. Je continue. Alors, pourquoi les événements du Troyes vous a trouvés à Kamsar ? Depuis la prise du pouvoir par le CNDD, le 23 décembre 2008 jusqu'à novembre 2009, Jeannot Destin, commandant du salon de Toumba, n'avait jamais eu la permission d'aller voir ses parents. Et le 30 novembre 2009, il a bénéficié d'une permission d'aller rendre visite à sa maman qui était malaxe. Donc, nous avons bougé le 1er décembre pour l'accompagner à Kamsar où nous sommes rentrés vers du juteur. Et notre départ pour Kamsar était officiel. Expliquez-nous les circonstances de votre arrestation à Kamsar. Quand Toumba a tiré sur DADIS le 3 décembre 2009 au camp, Alors, commence notre présence à Kamsar à instruire au commandant du camp militaire Claude Pivy de boquer de nous arrêter. Nous avons été informés vers 19h que Toumba a tiré sur le président. Et le lendemain, vendredi 4 décembre, dans les environs de 6h du matin, Plusieurs pick-up remplis de militaires ont fait une descente sur les parents de Jeannot Destin. On nous a arrêtés et conduits au camp d'infanterie des boquets. Est-ce que vous avez été brutalisés ou torturés lors de votre arrestation et pendant votre détention au camp des boquets ? Notre arrestation a été très brutale. Je ne sais pas quelle consigne qui a été donnée à l'unité qui était venue nous arrêter, Mais on a été arrachés comme des fagots de bois pour nous mettre dans les pick-up. Direction camp d'infanterie des boquets, alors qu'on n'avait pas résisté pendant notre arrestation. Parce qu'on ne se réprochait de rien. C'était le début des descentes aux enfers. Vous êtes arrivés quand à Conakry ? Nous sommes arrivés à Conakry le même jour, le vendredi 4 décembre 2009, dans les environs de 17h. On nous a mis à la disposition de Tamba Kalas, qui était le commandant adjoint du camp Al-Fa-Yaya à l'époque. On était tous menottés. Sur l'instruction des grands cours, on nous a conduits aux 32 escaliers, où il nous a enlevé les menottes pour nous attacher sauvagement avant de nous jeter dans la prison en attendant que Granco n'arrive. C'est dans cette cellule que j'ai vu Mohamed Begri et le tenant Fantamadi Kondi, l'ex-commandant du petit palais, couché par terre, bien ligoté, ainsi que plusieurs autres militaires. Qui vous a attaché ? C'est le commandant adjoint du camp Al-Fa-Yaya, Tamba Kalas lui-même. Vous étiez au nombre de combien ? On était au nombre de 10. Pouvez-vous nous les citer ? Il y avait l'adjoint Janot Destin, le sergent Bobo Al-Zagblé, le sergent Al-Sénibar, le caporal Antoine Milmono, le sergent Pagal, le caporal Mayalon, le sergent Boakar Titi, le caporal Vincent et moi-même, l'adjoint-chef Nabi Issa Touré dit Bancouré. Qu'est-ce qu'on vous a reproché ? Comme Tumba a tiré sur le président, on nous a dit que c'était un coup d'état. Donc, tous les gardes de corps et proches de Tumba sont impliqués, alors qu'on n'était pas au courant de rien du tout. Vous êtes restés pendant combien de jours attachés ? Nous sommes restés attachés du vendredi au dimanche matin. Ça criait des douleurs dans la cellule. Tout le monde pleurait et d'autres même étaient déjà morts. Granco et Tamba Kalas ont apporté une nouvelle corde. Parce que la corde de plusieurs d'entre nous s'était coupée. Ils ont demandé aux hommes de Tchèborou, les gendarmes qui étaient chefs de poste, de faire sortir ceux qui sont morts. Parce que pendant les trois jours, beaucoup de nos amis sont morts. Ils nous ont détachés pour nous attacher de nouveau. On était presque tous paralysés. Personne ne sentait ses bras. La corde avait coupé les nerfs de la plupart d'entre nous. On raconte que Jeannot et Bégré sont morts en commando, en cognant leur tête contre le mur, jusqu'à mort s'en soit suivie. C'est archi faux. Granco doit avoir peur de Dieu et dire la vérité. C'est archi faux. Alors, Jeannot, Destin et Bégré sont-ils morts ? Le dimanche 6 décembre 2009, quand ils ont fini de changer nos côtes en nous attachant de nouveau, Granco a instrui au chef de poste d'envoyer Jeannot, Destin, Bégré et Mouan. Il était assis sous le manguier avec Thomas et Jacques Mamie. Ils nous ont détassés. Ils nous ont demandé où se trouvait Tomba. Et quelles sont les personnes impliquées dans la tentative d'assassinat contre le président Dadis ? On avait la gorge chesse. On était très affaibli. Parce que du vendredi au dimanche, on n'a pas eu à manger ni à boire. Granco avait les canettes d'eau près de lui. Il a dit à Thomas de nous donner à boire. On était tous paralysés. Personne ne pouvait prendre les petites canettes d'eau minérale. Thomas a ouvert une canette. On a ouvert nos bousses pour recevoir un peu d'eau. Mais il le versait sur nos visages. On s'est contenté du peu qui descendait dans notre bousses. Après, Thomas a attassé Jeannot, Destin et Bégré avec la méthode que le commando chinois appelle la dernière attache chinoise. Avec cette attache, personne ne peut tenir plus de 30 minutes sans perdre la vie. On attache tes deux coudes derrière. On attache tes deux pieds. Et on tire tes pieds vers tes coudes. On fait passer la corde entre les parties intimes pour enrouler sur ton cou. Et Thomas a pris le couteau pour enlever la peau de Jeannot et Bégré pour qu'il crache le morceau. Dire où se trouve, où se cachait Tomba. Thomas et Jacques Mamie ont attaché Bégré aussi de la même méthode. Ils les ont jetés dans la cellule. Ils m'ont aussi attaché simplement et ils m'ont fait entrer dans la cellule. La corde qui était autour du cou de Bégré était reliée à sa main et ses parties intimes. Plus il faisait le mouvement, plus la corde serait son cou. Finalement, il a été égorgé par la corde. Jeannot Destin aussi a succombé et la nuit, Thomas et Jacques Mamie sont venus chercher leur corps donc ils savent où ils les ont enterrés. Voilà comment Jeannot Destin et Bégré ont trouvé la mort. Vous avez passé combien de temps au 32 escalier ? Nous, les survivants, on n'était pas nombreux. On a passé trois mois au 32 escalier. C'est au mois de mars, après notre audition par les hommes de Tchégoro, que Tamba Gabriel est venu nous voir. Il nous a sensibilisés et nous a demandé pardon. Enfin, il nous a libérés. Parmi les deux éléments avec qui vous étiez arrêtés à Kamsar, quels sont ceux qui sont morts en détention au 32 escalier ? Jeannot Destin, Al-Sénimba, Mayalon, Pagal, Bobo Azagré, d'autres aussi sont morts après leur libération avec l'effet de la torture. Alors, vous venez de suivre cela avec nous. Je voudrais vous poser la question suivante. mon capitaine, est-ce que vous mesurez maintenant l'ampleur des exactions, la chasse à l'homme et les exécutions sommaires auxquelles la hiérarchie militaire s'était livrée suite aux événements du 3 décembre ? C'est la question, Mère ? Oui. Comme maître, après toute sa lecture, comme vous-même, vous avez éloquemment fait les détails, le président, le président à l'époque et sur moi, ils ont tiré sur moi tout ce que vous venez de dire, je n'ai rien suivi. Je n'ai rien suivi. Et maintenant que vous avez su ce qui s'est passé, quel sentiment cela vous inspire ? C'est une déclaration d'une personne que moi, et je ne peux pas faire de commentaire là-dessus. Ok. Et on va poursuivre au soutien de votre théorie des complots, vous avez eu à faire état des 22 millions de la SAC. Et vous avez même déclaré ici que c'est à cause de ce montant qu'on vous a évincé du pouvoir. Vous le maintenez ? Je dis que c'est l'une des causes. Oui. L'une des causes. Ok. Par rapport à cette question, maître, oui, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne serai, je ne vais plus revenir à 18 mètres. S'il vous plaît, moi, je poserai des questions que vous répondiez ou pas, parce que vous en avez fait à l'état ici comme une preuve de complot. Vous êtes allé jusqu'à dire que vous avez également que ni traité votre patriotisme. Vous aurez... Permettez-moi. Je suis d'accord, maître. Permettez-moi. Je suis d'accord, peut-être que je n'ai pas compris. La question, c'est... Je parle des 22 millions de dollars. Oui. Voilà. très bien. Alors, vous aviez également déclaré ici que ni traité votre patriotisme, vous auriez pu mettre ces montants sur le compte bancaire de vos enfants. Vous l'avez dit ici, vous le maintenez ? Posez votre question, maître. Est-ce que vous le maintenez ? C'est une question. J'ai dit... J'ai été clair. J'ai dit... En dehors même de ce montant, j'aurais pu faire... J'aurais pu mettre en fouet des comptes bancaires pour mes enfants. Oui. Et mon capitaine, est-ce que vous pouvez éclairer le peuple de Guinée ? Si, oui ou non, les 22 millions étaient destinés à vous, à titre de gratification, ou si c'était pour la République de Guinée ? Maître, je vous ai expliqué ce montant. Quand on a amené le montant, et voilà ce qui a suivi l'argumentation, vous venez de prendre le pouvoir, il y avait... On devrait donner des montants à l'État, et vous pouvez vous en servir parce que vous venez d'arriver nouvellement au pouvoir. ce montant a été donné. Je les ai remerciés et j'ai surpris effectivement. J'ai montré ça au peuple de Guinée. Mon capitaine, moi, je vous dis que j'ai à présent toutes les pièces comptables. Ce que vous êtes en train de dire n'est pas conforme à la réalité, ces montants n'étaient ni plus ni moins que l'impôt sur les sociétés que la SAG restait devoir à la République de Guinée. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais que mon confrère mette également à distribuer ces pièces qui établissent que ces montants ne vous étaient pas destinés. Ces montants ont été payés sur un compte ouvert au nom de l'État guinéen et l'argent a été versé là-bas. Il y a eu une quittance libératoire même qui a été établie. Alors, il a été question seulement de vous présenter la preuve du paiement mais l'argent ne vous a jamais été donné. Oui, mais je pouvais détourner ce montant. Je pouvais détourner ce montant. C'est ce que vous devrez comprendre. L'argent ne vous a jamais été donné tout de là. Tout de là. J'ai dit encore une fois que j'avais la possibilité de détourner ce montant. Personne ne m'avait obligé de montrer ça au peuple de Guinée. J'avais la possibilité de détourner ce montant. Si vous l'avez fait, vous serez poursuivi pour détourner ce montant. Non. D'autres questions s'il vous plaît. Monsieur le Président, comme il est en train de le dire, l'argent ne vous était pas déroulé. S'il vous plaît, M. Kamara, c'est bon. D'autres questions. C'était le paiement d'une taxe. Je dis encore ce que je continue. C'est la propriété morale. Calmez-vous. Sinon, je vais détourner ce montant. Cela n'est pas la preuve d'un patriotisme que vous voulez faire comprendre. très bien. Maître, c'est vous qui vous faites un enalgame dans l'esprit. On va continuer. s'il vous plaît. Calmez-vous. Continuons. Vous vous calmez. Voilà. Une autre question, maître. Voilà. Et on poursuit. mon capitaine. Et je ne sais pas si vous vous rappelez avoir déclaré ici que vous avez instruit c'était M. Keboru de conduire les leaders à la clinique Pasteur pour qu'ils reçoivent des soins. Vous l'avez dit ici. Vous vous rappelez ? J'ai déjà répondu à cette question. OK. Mais est-ce qu'au-delà des soins que ces leaders devraient recevoir, est-ce que les leaders en ces lieux n'ont pas été privés de leur liberté d'aller et de venir ? J'ai déjà répondu à cette question et le procureur avait fait état d'une lecture donc je ne vais plus revenir sur cette question. Est-ce que ces leaders-là, pour qu'ils puissent sortir de cette clinique où ils étaient retenus contre leur volonté, il n'a pas fallu une médiation des leaders religieux qui ont été conduits dans la même nuit à votre résidence ? Vous revenez sur la même question. Le procureur avait fait la lecture de ça. Et ce jour, j'ai dit que oui, que le procureur n'avait pas besoin d'aller jusqu'au bout de cette ligne. Il pouvait s'arrêter. Donc, je ne reprends plus à cette question. C'était sur la sortie de M. Céludalén. Ça n'a rien à voir avec ça. S'il vous plaît, maître. Merci, monsieur le Président. C'est une nouvelle question qu'il vient de poser. Ça, ça n'avait pas été posé par le procureur. Très bien. La nouvelle question ? Il est là, il peut dire si c'était la même question. Moi, je pose une nouvelle question. Ma question concerne tous les leaders. et c'est la sortie de M. Céludalén pour l'extérieur qui a fait l'objet des débats entre vous et monsieur le procureur. Moi, je parle de tous les leaders. Tous les leaders ont été empêchés de sortir même de la clinique après avoir reçu les premiers soins. C'est ça, non ? Vous êtes en train, maître, de faire des illusions. Wow. Et par rapport à ce que vous dites, lorsque les leaders sont partis à la clinique Pasteur, certains ont jugé nécessaire de rentrer en famille. C'est en ce moment où les religieux sont venus, les médiateurs sont venus me voir et j'ai dit clairement s'ils savent que le soin qu'ils ont eu est largement suffisant, qu'il n'y a pas de problème. on va avancer et M. le Président, moi, j'avance. Il se trouve qu'il a fallu une médiation qui a été amplement menée par ces leaders religieux conduits chez vous par Koutoubou, votre ministre d'alors. et malgré vous, vous avez donné votre accord, c'est la nuit la même, ils ont dit, j'ai le document, M. le Président, je vais le verser au dossier pour dire que les leaders n'étaient pas là-bas en homme libre. Ce n'est pas tout à fait. ce n'est pas tout à fait. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Professeur Koutoubou Moustapha Sano a écrit un ouvrage intitulé le CNDD, la transition et moi. Donc, il a fallu un parcours, un combat des titans pour que ces leaders puissent recouvrir tout le récit qui se trouve là. Vous pouvez employer tous les termes des titans. Ce qui reste clair, j'ai dit qu'il y a des personnes morales qui sont venues me voir et c'est par la suite que je n'ai pas refusé. Où est le problème ? Où est le problème ? D'autres questions ? C'est ça. C'est leur rétention, c'est lieu contre leur volonté. Voilà. Ils parlent tous, tous ceux qui étaient retenus. Mais ça, ça n'engage que vous. OK. Votre idée, votre pensée. Merci bien. On peut avancer ? Monsieur le Président, je voudrais terminer par la production d'un dernier document au dossier. Il s'agit d'un procès verbal de transcription. Et ce procès verbal de transcription, Monsieur le Président, a été, sa production a déjà été précédée par des questions qui ont été posées aussi bien par Maître Yumba que par certains avocats de la partie civile. Il s'agit bien de la présence de Monsieur Kamara au Marocana. Il a été présent là-bas, tout ce qu'il a eu à faire. Vous avez aujourd'hui un agent, l'un de ces agents et des renseignements qui a parlé. alors, on l'a transcrit et au moment venu, et lui et d'autres ainsi que ceux qui ont eu à conduire les camions viendront ici jeu dans les oeufs avec le capitaine. Monsieur le Président, ils vous donneront d'amples détails. Il s'agit de ces PV et j'en ai terminé. Je peux parler ? Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. En d'accord.